Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 6 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Manipulation des devises » ou « Manipulation de l'opinion ». C'est officiel. Depuis lundi soir, autour de 18h hors de Washington, la Chine a été officiellement classée comme pays manipulant sa devise. Et c'est vrai que le yuan ayant enfoncé le seuil critique technique psychologique des 7 contre 1 dollar pour la première fois depuis 11 ans, Pékin a voulu naturellement délivrer un message aux Américains. La baisse du yuan sera naturellement une des armes employées pour compenser les effets négatifs de la surtaxation douanière décrétée sans préavis par Donald Trump il y a maintenant presque une semaine. Le yuan a perdu 1,5%. Mais attention, le vocable « Manipulation de devise » répond à des critères assez précis. Pour qu'un pays soit accusé de manipuler sa devise, il faut qu'il y consacre 2% de ses ressources. Or, le yuan a chuté jusque vers 7,08 contre 1 dollar. Ça ne faisait pas tout à fait 2% de variation par rapport à vendredi. C'est peut-être un hasard ou pas. En tout cas, ça a été finement piloté. Le yuan a été jusqu'à moins 1,85, 1,90 contre dollar avant de se stabiliser aux alentours de 7,04. Alors bien sûr, cette 0,04 par rapport à la fourchette 7,85, 7,89 qui a été celle qui a été observée et qui a été orchestrée durant tout le mois de juillet, évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Sauf que pendant plus de deux mois, la Chine n'a absolument pas manipulé sa devise. Au contraire, elle n'a jamais été aussi stable. Pendant deux mois, le corridor était incroyablement étroit de moins de 1% de variation. Pendant ce temps-là, il y a plein de devises qui ont gagné ou perdu 2-3% face au dollar. Le yuan était vraiment très stable, ce qui n'empêchait pas toutes les semaines M. Trump d'accuser les Chinois de manipuler leur devise. Bon, cette fois-ci, c'est vrai, le yuan, il est parti sous les 7. Mais est-ce pour autant de la manipulation ? Bon, Pékin se défend naturellement en expliquant que cette baisse de la devise est la conséquence tout à fait normale et classique de sanctions américaines prises contre n'importe quel pays. Et c'est vrai que si vous regardez, par exemple, le réel iranien, il s'est littéralement effondré depuis que M. Trump a décrété l'embargo à l'encontre de l'Iran. Et tout pays qui, effectivement, se prend des sanctions américaines, sa monnaie va au tapis. Alors, le yuan, bien sûr, si la banque centrale le laisse dériver librement, il va perdre de sa valeur. Bon, sauf qu'on sait tous que la banque centrale de Chine contrôle totalement la valeur du yuan et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une devise dont le cours est déterminé par le marché. Bon. Néanmoins, le raisonnement de Pékin se tient. Sanction égale baisse de la devise. Il n'y a rien de très diabolique dans ce mouvement. Bon. Maintenant, la conséquence sur les indices boursiers, moins 7 à moins 8% sur les récents sommets, comme on dit, la secousse est rude. On a même vu d'ailleurs le CAC 40, dans la nuit, atteindre 5125. Autrement dit, on perdait encore 100 points par rapport à la clôture de lundi. On se dirigeait vers un troisième gap baissier. Là, ça commençait véritablement à ressembler à un sell-off. Ça y ressemblait tellement, d'ailleurs, que finalement, les pompiers sont intervenus et qu'on arrive même maintenant à faire remonter le CAC 40 au-delà des 5280. Vous vous rendez compte, par rapport à la nuit dernière, entre 5120 et 5280, ça fait 3% repris sur les plus bas. Donc on va dire que le marché n'est pas encore complètement livré à lui-même et qu'il y a encore des forces de rappel. Mais là, il faut de l'intervention pour stopper une telle débâcle. Ce ne sont pas les vendeurs à découvert qui vont se racheter. Car des vendeurs à découvert, il n'y en a pas. Il y a deux façons, d'ailleurs, d'en avoir l'assurance. Un, regarder l'encours des positions vendeuses. C'est un des plus faibles qu'on n'a jamais eus. Et puis rappelons-nous qu'il y a une semaine, l'indice VIX était à 12,15, une zone de complaisance absolue qui signifie que personne ne se couvre contre aucune sorte de risque. Et le VIX est passé en une semaine de 12,15 à 24,70. Il a plus que doublé. Il a pris 40% hier. Alors quand le VIX prend 40% en une soirée, vous pouvez être à peu près certain que dans la foulée, effectivement, on envoie les pompiers à Wall Street. Et c'est probablement ce à quoi on va assister. Mais derrière, la cassure des supports, l'enchaînement des gaps baissiers, tout cela, c'est caractéristique d'un mouvement de correction qui se met en place. Et comme je le disais hier, c'est d'autant plus vrai que cette fois-ci, on a une structure classique. Chute des actions, hausse des marchés obligataires. Et les rendements qui vont atteindre des niveaux totalement surréalistes. On est allé à moins 0,55 sur les bundes allemands, moins 0,27,5 sur nos OAT. On a même fait moins 0,89 sur le 10 ans helvétique. Rendez-vous compte. Et moins 14 points. C'est pas quand même des moindres. Moins 14 points sur les petits bundes américains passés sous les 1,75. Oui. Donc vraiment, là, on a un scénario de correction parfaitement cohérent. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est du colmatage. C'est assez classique. Mais cela ne va pas remettre en cause la tendance baissière. Le colmatage, nous vous l'expliquions naturellement. Cela consiste à vendre en Asie, à vendre en Europe pour ensuite stabiliser Wall Street. On voit que l'indice a été à peine suffisant. On a vu à 40 points près le Dow Jones perdre 1000 points. Il s'est arrêté à moins 770, un peu moins de 3% de repli. Plus forte baisse depuis le début du mois d'octobre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada